Il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous montrais quatre applications pour les artistes peintres qu'on peut utiliser sur notre téléphone, quatre applications très intéressantes. Et dans les commentaires, une personne m'a indiqué une cinquième application, si vous voulez, que je ne connaissais pas. Alors, je l'ai installée sur mon téléphone et j'aimerais vous la présenter et aussi faire des tests pour vraiment voir si cette application est efficace. Il s'agit de Real Color Mixer, qui est finalement un outil pour créer une palette de couleurs identiques à celles que nous avons ici ou celles que vous avez chez vous et simplement pour nous permettre de faire des mélanges de couleurs et pouvoir ainsi avoir des recettes précises pour obtenir les couleurs qu'on souhaite. Alors, nous allons voir ça ensemble sur l'écran de mon téléphone, mais aussi sur la palette. J'ai même ici une petite toile pour faire des tests, des essais. Mais juste avant, j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un e-book et justement, comme on parle de couleurs, ce e-book s'appelle Palette Parfaite. C'est un e-book qui est entièrement gratuit, qui va vous aider pour vos mélanges de couleurs, pour tout ce qui est en rapport avec la couleur en peinture. Et pour l'obtenir gratuitement, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors maintenant, nous allons voir cette application qui s'appelle Real Color Mixer. Alors voici donc l'application Real Color Mixer qui se trouve ici, vous voyez. Je vais l'ouvrir. Et là, on commence. Nous avons une page vide. Alors le truc, c'est de créer une palette de couleurs. Je clique sur la palette ici. Et là, voici ma première palette de couleurs que je vais pouvoir ouvrir. Donc je peux sélectionner des couleurs pour les mettre sur ma palette. J'en ai déjà deux, le blanc et le noir. Bon, en mettant que je veux supprimer une couleur, je reste appuyé dessus. Et voilà, on me propose de la mettre dans la poubelle. Donc le blanc, je vais enlever aussi. J'enlève tout. Voilà, ma palette est vierge. Donc je vais cliquer ici pour ajouter les couleurs. Vous voyez, on a mes couleurs, les basiques, les rouges, les verts, tout ça. On va, dans les basiques, commencer par le blanc de titane. Je l'ajoute. Voilà, il s'est ajouté sur ma palette. Le voilà, c'est fait. Ensuite de ça, j'ai le jaune. Le jaune permanent. Le voici, jaune permanent. Add, c'est fait. Ensuite de ça, j'ai le rouge permanent clair. Les rouges sont ici. Permanent red light, le voilà. Add. J'ai le cramoisi d'alizarine. Alizarine crimson, le voici. Je vais add. J'ai la terre d'ombre brûlée. Donc là, je vais aller dans les bruns. Ici, burn amber, c'est celui-là. Add. J'ai le vert phtalo. Alors, voyons voir. Pour le vert phtalo. Ah, phtalocianine, voilà. Add. J'ai aussi le bleu phtalo, dans les bleus. Le bleu phtalo. Alors là, vous voyez, on a des pb. Vous voyez, 2.5, pb478. Là, on a même des numéros de pigments. C'est assez puissant. Moi, c'est un bleu phtalo ordinaire. C'est-à-dire, c'est un pb15. S'il n'est pas marqué phtalo, je vais aller chercher un pb15. Il y en a tellement. Des fois, c'est un petit peu dur à les trouver. Ils ne sont pas par ordre alphabétique, vous voyez. Le voici ici, phtalo blue. Phtalo blue, c'est écrit. J'y vais. Add. Add. Et il me reste à rajouter l'outre-mer. Ultramarine, le voici. Voilà. J'ai ici mon blanc, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Mon blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai une palette identique. Voilà. Donc, je reviens en arrière ici. Voilà. Et ici, on peut avoir autant de palettes qu'on souhaite. Et c'est ici avec le petit crayon où je vais pouvoir la renommer palette 1. Mais je pourrais dire, bon, ben, ma palette de base ou ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Et voilà, toutes mes couleurs sont ici. Et ici, nous avons la palette pour mélanger nos couleurs. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Juste avant de faire cette petite expérience d'utilisation de cette application, je dois vous faire remarquer quand même que l'application est sur un écran. Un écran, c'est lumineux. Ce n'est pas quelque chose de réel. Selon l'éclairage, la vision va changer. Vous avez vu, un téléphone, des fois, il devient plus foncé, il devient plus pâle en fonction de notre lumière alentour. Ce n'est pas évident. Nous avons aussi des reflets sur la vitre quand même. La couleur de l'écran peut aussi être légèrement modifiée. D'un téléphone à l'autre, on peut avoir des couleurs qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et comme je le fais aussi, comme je le dis, lorsque j'utilise mon modèle à l'ordinateur, l'ordinateur est une lumière. Ce sont des DEL comme un téléphone. Et si je prends une couleur, admettons, sur le tableau ou une couleur sur un objet que j'ai sous les yeux, il est éclairé par la lumière ambiante. Et ce n'est pas un rétro-éclairage de DEL. Donc, ça va être tout à fait différent aussi au niveau de la luminosité. Et il va falloir tenir compte de tout ça aussi. Donc, selon moi, c'est un petit peu handicapant quand même. Mais on va voir. On va regarder ça tout de suite avec l'utilisation de l'application. Voilà. Donc, j'ai mis sur ma palette ici les couleurs exactement identiques à celles qui se trouvent sur ma palette numérique de l'application. Alors, comment fonctionne exactement l'application ? C'est comme ceci. Voilà. Par exemple, supposons que ici, je veuille imiter ce bleu du ciel que j'ai ici. Vous voyez ? Alors, je vais dire, bon, il me faut, bien sûr, si j'étais sur ma palette, je prendrais du blanc, beaucoup de blanc et un petit peu de bleu phtalo. Alors, je vais prendre du blanc. J'appuie sur le blanc une fois. Vous voyez, j'ai un blanc. Je rajoute un bleu phtalo. Voilà ce que ça me donne. Blanc plus bleu, ça me donne ça. Je rajoute plus de blanc. Trois, quatre, cinq, six. Vous voyez ? J'ai six fois du blanc et une fois du bleu phtalo. Je peux continuer. Voilà ce que ça me donne. Bon, c'est du bleu phtalo que j'ai utilisé. Je peux enlever un petit peu pour le refoncer. Je trouve que ce bleu, à mon écran, il est très violacé. Je ne pourrais pas. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Ah, encore du bleu. Pardon, du blanc, pardon. Encore du bleu. Du blanc. Du bleu. Pour l'instant, je n'y arrive pas. J'ai du bleu phtalo et du blanc. Je n'arrive pas à faire cette couleur-là. OK, je nettoie tout. Clear. Bon, je recommence. Allez, mettons, je prends du blanc. Regardez. Du blanc de titane. Je fais un, deux, trois. OK ? Trois, quatre parts de blanc pour une part de bleu. Ça devrait donner ça. Allez, je pose tout ça. Et je vais y aller sur ma palette. Allez, je prends une part, quatre parts de blanc à peu près. Voilà, on va être dans l'à peu près. On est obligé. Voilà, je prends du blanc. Vous voyez ? Et du bleu phtalo. Je vous dirais, regardez, je suis plutôt à... On a plus que quatre. On va dire cinq, six, sept, huit. Voilà, puis huit parts de blanc et une part de bleu. Je mélange tout ça. Voilà ce que ça me donne. Bon. Je suis désolé, mais je ne peux pas avoir le même bleu que ça. On dirait de l'outre-mer, là. Le phtalo bleu que j'ai sur l'application, on dirait vraiment comme du bleu outre-mer. On va laisser faire pour cette... Je fais clair, j'arrête tout ça. On va passer à autre chose, on va passer à autre chose. Je ne sais pas, moi. Je vais créer... Allez, on va laisser faire des modèles pour l'instant. Je vais prendre du blanc. Allez, on va prendre une, deux, trois, quatre, cinq, six parts de blanc. On va voir ce que ça va donner. Si je prends du blanc et du vert phtalo, ça devrait me donner une espèce de turquoise. Allez, six parts de blanc. Il y a un petit peu de vert phtalo. Voilà. Allez, j'ai peut-être trop mis de vert, mais ce n'est pas grave. Regardez, on va pouvoir le vérifier après. Allez, je mélange les deux. Ah, pardon, je ne l'ai pas fait ici. Et une part de vert phtalo. Voilà, je devrais avoir ça. C'est très gris, sur ma palette, sur mon application, c'est très gris. Ici, j'ai des couleurs beaucoup plus vives. Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est justement à cause de la luminosité qu'il réfléchit ? Non, 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 non. On ne peut pas avoir cette couleur-là. Allez, on va essayer autre chose. On va essayer autre chose. Et moi, j'avais prévu prendre des objets, mes toiles. J'avais prévu, vous voyez, pour cette expérience, imiter des couleurs qui sont sur mes tableaux. Tiens, par exemple, ici, là. Faire le bleu de la porte, par exemple, ici, là. Mais là, je pense qu'on va arrêter avant. Ce ne sera pas nécessaire d'aller jusqu'au là. Allez, on va faire un clear ici. Voilà. Je vais prendre cette fois-ci du jaune. Un, deux, trois, quatre, cinq, six jaunes. Et un rouge permanent. Ah, tiens. Allez, on va essayer. Six jaunes. J'en ai pas mal du jaune, là. J'avais même prévu une toile blanche, là, mais je ne sais pas si je vais pouvoir m'en servir. Allez. Voilà. À peu près ça, hein. Je vais même mettre moins de rouge, hein. On ne sait jamais, là. Bon. Oui, oui. Le rouge est trop fort. Allez, on va rajouter... Je vais enlever un peu de jaune, ici. Pour essayer d'avoir une couleur à peu près identique. Oui, voilà. Bon. Alors, voilà. Là, j'ai une couleur sur ma palette. Je la présente devant. Bon. Vous voyez, c'est plus marron sur l'écran. Peut-être que mon écran est trop sombre. Il faudrait que je l'illumine plus. Vous voyez ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'avoir les mêmes choses. Si je reviens... Tu as l'idée de la porte, ici. Tiens. Si je veux faire cette couleur de porte, là. Par exemple. Alors, je nettoie ça. Je vais venir, bien sûr, avec du blanc. Je mets trois blancs. On va en mettre moins. Des fois, il y aurait trop de blancs dès le début. Allez, je mets deux blancs. On va mettre un bleu phtalo. Et là, vous voyez, déjà, c'est trop foncé, le bleu phtalo. Donc, il est obligé de rajouter du blanc. Ça, c'est trop violet. Donc, on va mettre un jaune. Encore du blanc. Un peu de bleu outre-mer. Ah, ah, ah. Si j'enlève du phtalo... Je ne sais pas si c'était le phtalo, ça. 3%. Oui, c'était le phtalo, ça, oui. C'est lui qui est très fort. Parce que si je l'enlève et que je mets plus de bleu outre-mer... Ah, regardez. J'enlève le phtalo. Et j'ai plus de bleu outre-mer. Un, ça ne fait rien. Deux, ça fait ça. J'enlève le jaune. Non, ça fait trop violet. Ah, on y est presque, là. On est un peu plus bleu, là. Encore un bleu outre-mer. Encore un blanc. Un, deux, ou trois. Donc, c'est comme si je diminue un petit peu le... Le jaune. Vous voyez, j'ai 45... J'ai 91% de blanc. 2% de jaune. Et 6% de bleu outre-mer. Voilà ce que j'ai obtenu. Je vais faire l'expérience ici. Tiens. 45% de blanc. On pourrait quasiment dire la moitié de blanc. 2% de jaune. Alors, 2% de jaune, c'est quoi? C'est ça. Et 3% de bleu outre-mer. Je mélange tout ça. Bon, on va dire que j'ai peut-être mis trop de jaune. On va mettre un petit peu plus de bleu outre-mer. Et si j'y vais comme je fais d'habitude quand je fais de la peinture, tout en douceur, comme ça. Des petits mélanges avec des réglages fins, petit à petit. Vous voyez, c'est un peu trop de blanc. Donc, je peux rajouter un petit peu de bleu outre-mer. Un petit peu de jaune. Encore un peu de bleu outre-mer. Ce qui fait que là, je suis rendu à des pourcentages sans précision. Je suis trop bleu. Un petit peu de jaune. Généralement, je n'ai pas de problème pour faire mes mélanges. Vous voyez, c'est trop vert, trop clair. Trop clair, trop clair. Donc, il faudrait mettre beaucoup moins de blanc. Je vais faire un autre mélange ici. Beaucoup de bleu, un petit peu de jaune. Donc, c'est un bleu verdâtre foncé. Un peu plus de jaune. Vous voyez, moi, j'y vais de visu. Là, j'en ai trop mis. Un petit peu de bleu. Je pense que la couleur, je l'aime, est trop foncée. Donc, si je la mélange avec ça, je devrais avoir quelque chose d'à peu près bon. Par rapport à ce qui est ici. Donc, vous voyez qu'on a complètement abandonné les proportions qui étaient proposées par l'application. Vous voyez, je suis trop verdâtre. Donc, on va mettre du rouge. On va mettre du rouge. Eh mon Dieu. Voilà. On va considérer que j'ai trop mis de jaune. Mais bon, voilà. C'est encore trop vert. L'autre est plus gris. On va dire qu'au départ, là, bon, je n'ai pas réussi à faire ma couleur avec la recette proposée par l'application. Comment faire ? Allez, on nettoie tout. Et si je faisais un vert avec du jaune et du bleu ? Je mets un jaune, un bleu outre-mer. Mais non. Alors, je mets deux jaunes. Là, j'ai 76% de jaune et 33% de bleu outre-mer. Encore un jaune. 75, 25. Allez, on y va comme ça. 75% de jaune. Et 25% de bleu outre-mer. Ce qui veut dire un tiers de bleu, trois tiers de jaune. À peu près ça, c'est bon ? On mélange. On mélange. On est vraiment proche, on n'est pas loin. Pas loin, pas loin, voilà. Vous voyez ? C'est bien. Mais par rapport à ce que je vois à l'écran, mon verre à moi est plus vif, plus lumineux. Alors, ce qu'on peut aussi peut-être considérer, je n'en ai pas parlé dans les remarques au début, là, et peut-être que ces tests ici d'application ont été faits avec d'autres marques de peinture qui sont moins vives que celle que j'ai ici, qui est la Rembrandt. C'est-à-dire que si je fais la même expérience avec de la PBO, peut-être que ça marcherait. Ou de la... Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme peinture PBO ? De la Van Gogh, peut-être. Vous voyez ? De la Winton. Mais là, on est vraiment très, très proche. Mais elle est un petit peu plus qu'acquis. C'est-à-dire que l'outre-mer qu'il y a sur l'application, il est plus violet que l'outre-mer que j'ai ici. Allez, on va essayer le beige qui se trouve ici. Vous voyez ? Ce beige rosé, là. Alors, on y va avec beaucoup de blancs. Un, deux, trois, quatre, cinq blancs. Je vais essayer de faire cette couleur-là. Cinq blancs. On va mettre une petite touche. C'est ce que j'ai utilisé sur ma palette de Crimson, d'Alizarin Crimson. Une petite touche de jaune. Et encore du blanc. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de blanc. Encore un petit peu de rouge. C'est toujours gris. À partir du moment où je mets beaucoup de blanc, c'est très grisâtre. C'est-à-dire que la personne qui a fait l'application considère que le blanc de titane rend les couleurs grises. Il a dû mettre un pourcentage de désaturation automatique, je suppose, dans la programmation, mais qui est un petit peu excessif par rapport à la vraie désaturation d'un blanc de titane. Donc, pour obtenir la couleur que j'ai ici, que je voulais obtenir là, vous voyez, il faudrait que je rende ça encore plus pâle. Je suis rendu à 50. Si je rajoute un petit peu de jaune, ça fait un beige. Ce n'est pas évident. Vous voyez, j'ai 92% de blanc, 2% de cramoisie d'Alizarin Crimson et 3% de jaune. On va essayer, on va essayer. Faire quelque chose dans le même genre. Donc, je prends mon blanc, un tout petit peu de jaune, vraiment une petite pointe de jaune, une toute petite pointe de rouge. En fait, non, je pense que j'avais mis aussi un petit peu de terre d'ombrûlée, la dame. Si je le mets, ça va être encore plus... encore plus terne. Voilà, donc je pense que je me retrouve toujours avec quelque chose de plus pâle sur ma palette, plus clair. Et c'est beaucoup plus foncé. À chaque fois, c'est plus foncé. Sur l'application. J'ai mis un peu plus de jaune. Vous voyez que là, je suis proche de ce que j'ai sur ma toile. Mais par contre, c'est très loin de ce que j'ai ici. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu faire cette couleur-là. Alors, voilà. Moi, je vous dirais si je dois très rapidement tirer des conclusions. Je vais mettre un petit peu de terre d'ombrûlée. Terre d'ombrûlée. J'enlève un jaune, j'enlève un rouge. Je rajoute du jaune. Donc, j'en enlève. Vous voyez, bon. Ça reste toujours très, très foncé. Alors, est-ce que c'est l'éclairage de mon écran ? Il est à fond. L'éclairage de mon écran est à fond. Donc, je ne peux pas améliorer ça. La luminosité peut-être qui réfléchit sur mon écran, si je cache comme ça, je ne sais pas, vous voyez. Je cherche. Si j'étais dans une pièce sombre, c'est sûr que ma toile paraîtrait plus foncée et l'application paraîtrait plus pâle. Donc, il y a des limites. Alors, oui, c'est un outil assez intéressant. Si je veux savoir, par exemple, que si je mélange mon jaune et mon rouge, ça fait de l'orange. Ou du rouge orangé, si je mets plus de jaune, ah, bien, ça me fait. Un orange. Donc, il faut trois parts de jaune pour une de rouge pour avoir un orange, par exemple. Ça peut m'aider pour dire, tiens, comment on fait un beige ? On prend du blanc, on met du rouge, on met du jaune, un peu de brun, puis on rajoute du blanc, puis là, on va avoir certains beiges. Ça fonctionne aussi pour avoir des verres. Je sais que si je mets un bleu phtalo avec un verre jaune, je vais avoir ce verre-là. Vous voyez, normalement, ça devrait faire un verre très vif, très lumineux. Là, on ne l'a pas. si je mélange le bleu phtalo et du jaune, je devrais plutôt avoir un verre comme ceci. Puis même là, tiens, voilà, un verre beaucoup plus intense. Donc, ce n'est pas vraiment, vraiment réaliste. Donc, en conclusion, je vous dirais qu'avec ce genre d'application, il faut faire attention. Oui, ça peut aider pour certaines choses, mais on ne peut pas vraiment l'utiliser pour obtenir exactement la couleur qu'on souhaite avec une recette indiquée comme ceci. C'est exactement la même chose avec les recettes de couleurs qu'on va trouver dans des livres où on vous dit prenez tant de pourcentages de telles couleurs. Ça va donner ça. Le livre, peut-être que l'impression n'est pas exactement à 100% fidèle, mais aussi, c'est quelle marque de peinture. Une terre de sienne brûlée d'une marque à l'autre va donner une couleur complètement différente. Un jaune de nappe aussi. C'est peut-être un peu moins vrai avec des couleurs des cadmium, des cobalts, des phtalos, mais quand même, ça fait des différences. Donc, si vous faites confiance à 100% à cette application-là, c'est sûr que vous allez manquer vos mélanges de couleurs, vous allez manquer vos tableaux, vos peintures. Vous ne serez pas satisfait, vous allez perdre du temps, vous allez gaspiller tant argent et peinture aussi. Donc, il vaut mieux essayer de travailler toujours avec la fameuse théorie de la couleur. Vous devez savoir que jaune et rouge, ça fait orange, que si vous en mettez 50% de chaque, vous allez avoir plutôt un rouge orangé qu'un orange parce que les jaunes sont moins forts que les rouges. Vous allez vous habituer à toutes ces choses-là en faisant vos propres mélanges de couleurs, en les calculant, en les réfléchissant avec, à la base, la roue, le cercle chromatique et la théorie de la couleur. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aidera et surtout, vous évitera de tomber dans le piège et de rencontrer des problèmes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo. Je vous en ai parlé un petit peu au début dans laquelle je vous montre quatre applications incroyables que tous les artistes devraient avoir.